Morissone et le Mise ! Morissone et le Mise en équipe ! Morissone et le Mise ! Morissone et le Mise en équipe ! Cette vidéo avec le top et le flop du show, n'hésitez pas au passage à partager votre avis sur ce show dans les commentaires, l'espace commentaire juste en dessous est fait pour ça, donc allez-y, lâchez-vous ! Premièrement, commençons avec Lacey Evans, Sasha Banks et Bayley, la rivalité continue entre les 3 catcheuses, nous avons un match triple menace par équipe qui a été organisé pour ce premier SmackDown de l'année, avec d'un côté Lacey Evans et son allié du moment Dana Brooke, en face il y a évidemment Sasha Banks et Bayley, et il y a également une autre équipe composée de Alexa Bliss et de Nikki Cross, donc match triple menace, donc ça commence avec premièrement Sasha Banks et Bayley qui arrivent, qui nous font un petit speech avec les résolutions, voilà, ils s'en prennent à la foule, donc évidemment elles se font siffler, Ensuite on a l'arrivée de Lacey Evans qui va parler de sa fille et va dire tout simplement à Sasha Banks et Bayley qu'elles ont impliqué sa fille dans cette rivalité et que sa résolution à elle, ça va être de montrer à sa fille qu'on peut littéralement casser la figure aux méchantes que sont Bayley et Sasha Banks, En gros voilà, ça va être ce qu'elle va dire, et ensuite on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont arriver à leur tour et qui vont dire que elles, leur résolution ça va être de commencer par remporter ce match pour ensuite repartir dans la division par équipe pour tenter de remporter ses titres par équipe féminin une seconde fois, Donc ensuite on a le match, un bon match honnêtement, avec une bonne durée, franchement c'était assez divertissant, ça va se terminer avec une victoire de Lacey Evans et de Dana Brooke, là-dessus c'était un petit peu prévisible parce qu'on se doute que Lacey Evans va avoir son opportunité pour le titre de Bayley, mais au-delà de ça c'était quand même un bon match, ça se termine avec une Swinton de Dana Brooke du haut la troisième corde sur Bayley et victoire donc de cette équipe, on n'a pas encore l'officialisation du combat mais ça ne serait tardé, je pense que ça va arriver dans les semaines qui arrivent, voire peut-être même la semaine prochaine, on aura ce combat je pense au Royal Rumble, Lacey Evans contre Bayley, autant vous dire que moi je suis hyper content de voir ce combat au Rumble et honnêtement j'espère même que Lacey Evans va le remporter, elle le mérite tellement, voilà j'ai tellement envie de l'avoir championne, j'espère que ça va arriver, je l'espère vraiment vraiment pour elle. Maintenant nous allons parler du retour de Sheamus, alors honnêtement je ne l'attendais clairement pas pour le SmackDown de cette nuit, je pensais qu'ils allaient attendre le Royal Rumble maintenant parce qu'avec les promos qu'on a depuis plusieurs semaines maintenant, ça mettait du temps à arriver et donc je me suis dit bon on approche du Rumble, ils ont décidé d'attendre le Rumble pour effectuer le retour de Sheamus, et bien non, ils ont attendu ce soir, donc Sheamus a fait son retour, comment ça s'est passé ? Nous avons donc un match d'organisé entre Dashwilder et Shorty G, un match qui sera assez rapide où on aura la victoire de Shorty G, et ensuite évidemment Scott Dawson était aux abords du ring, il va venir aider son coéquipier, il va venir s'en prendre à Shorty G, et donc on a vraiment un massacre entre les deux, ils vont même effectuer leur finish sur Shorty G, et là tout d'un coup on entend la musique de Sheamus, alors on se dit Sheamus vient aider Shorty G, vient le défendre, donc Sheamus arrive sous l'ovation de la foule évidemment parce que le public ne s'y attendait pas, clairement, et donc Sheamus arrive, monte sur le ring, et il court vers les Revivals en mode je vais vous attaquer, les Revivals sortent du ring et s'enfuient, et donc là on se dit bon bah voilà, ils partent comme des lâches, et Sheamus est venu pour aider Shorty G, et bien non, puisque une fois que Shorty G s'est relevé, et bien Sheamus lui a asséné un immense Brock Kick dans la face, et donc bah là on se dit ah ok, donc visiblement non, ça serait plus un retour heal pour Sheamus, ça correspond plutôt à ses promos qu'on a depuis plusieurs semaines, c'est vrai que c'est assez idiot de penser qu'il va venir défendre Shorty G, donc quand on y repense après on se dit ouais finalement c'est logique, et donc effectivement Sheamus en tant que heal c'est logique, et c'est une bonne chose je pense, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui, par contre honnêtement je comprends pas pourquoi ils l'ont fait débuter lors de cette soirée, il n'y a rien d'exceptionnel pour un petit segment comme ça avec les Revival, les Shorty G, je trouve ça vraiment bizarre, honnêtement je pense que son retour aurait été beaucoup plus prestigieux durant le Royal Rumble match, donc je pense que ça aurait pu valoir le coup d'attendre 2-3 semaines en plus, honnêtement on n'est plus à 2-3 semaines près depuis le temps que Sheamus est absent maintenant. Parlons maintenant du titre intercontinental, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines maintenant, vous le savez, le titre intercontinental c'est mon petit chouchou, j'aime bien en parler dans l'arrivée de SmackDown, c'est ironique bien évidemment, je déteste tout ce qui se passe autour de ce titre intercontinental, parce que tout simplement il ne se passe rien autour de ce titre intercontinental, il se passe des trucs autour de Shinsuke Nakamura, mais rien autour du titre, c'est ça le problème en fait, et donc encore cette semaine, même si je pense qu'on prend plutôt la bonne direction, cette semaine on a un match entre Braun Strowman et Césaro, avec une victoire de Braun Strowman, qui se termine ensuite avec un Kinshasa de Nakamura sur Strowman, et ensuite Nakamura s'enfuit, donc visiblement on semble prendre la direction, enfin on s'en est déjà aperçu depuis plusieurs semaines, mais là je pense que ça se confirme de plus en plus, on aurait un Nakamura contre Braun Strowman très prochainement, pour le titre intercontinental, et ça c'est une bonne chose, alors je ne dis pas que Strowman est forcément la personne idéale pour s'emparer du titre intercontinental, honnêtement je préférerais voir un autre lutteur que Braun Strowman avec ce titre intercontinental en toute honnêteté, mais au moins il va se passer quelque chose, et si Braun Strowman peut s'emparer du titre, et le retirer des mains de Nakamura, ça serait la meilleure chose au monde pour ce titre, parce qu'à chaque fois que Nakamura a ce titre, il ne se passe rien, et on en a marre quoi, on a besoin de ce titre mineur à SmackDown, donc clairement il faut que ça bouge. Bon les amis, ça je ne l'avais pas mis en flop de la soirée, parce qu'au moins ça bouge, et on semble prendre la bonne direction, et puis même au-delà de ça, j'avais autre chose à mettre en flop de la soirée. Roman Reigns, Dolph Ziggler, King Corbin, nourriture pour chien, voilà je pense qu'en quelques mots, j'ai plutôt bien décrit la situation, il faut qu'ils arrêtent avec ça, il faut qu'ils arrêtent très clairement, alors je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter tout de suite, parce que même il y a des news qui annoncent que cette rivalité va durer sur le long terme, et que même au mois de février, on aura encore des matchs à stipulation avec de la nourriture pour chien, donc on n'est pas prêts, j'ai failli faire un mauvais jeu de mots, j'ai failli dire on va en bouffer encore de la nourriture pour chien, voilà du coup je l'ai fait, c'est totalement involontaire, mais tout ça pour dire que franchement c'est nul, mais c'est nul, on en a marre quoi, arrêtez avec ça, il faut qu'on parte dans une autre direction, dans le main event de SmackDown, alors il y a eu des petits moments sympas quand même, parce qu'on a eu un match entre Roman Reigns, Bryan et King Corbin et Ziggler, donc c'était un match par équipe, donc bon le match en lui-même rien de foufou, le match s'est terminé sans vainqueur, puisqu'on a l'intervention du Finn, Bray Wyatt qui va s'en prendre à Bryan, Bryan qui va lui aussi s'en prendre à The Finn, enfin voilà il va essayer de prendre le dessus, et surtout du coup le show se termine sans vainqueur, et à la fin du combat on a Dolph Ziggler et King Corbin qui vont taper Roman Reigns, ils vont lui asséner des coups jusqu'à ressortir les menottes pour l'attacher à une corde du ring, et sortir la nourriture pour chien, alors ils n'auront pas le temps d'utiliser la nourriture pour chien, parce qu'on entendra une musique, et c'est la musique des Hussos, les Hussos qui arrivent, qui font leur retour à SmackDown eux aussi, donc une très bonne surprise, ça c'est un point positif, ils sont de retour à une très bonne chose, et ils viennent évidemment aider Roman Reigns, et ils viennent s'en prendre à King Corbin et à Dolph Ziggler, et donc le show se termine sur ces images avec les Hussos qui célèbrent, enfin qui célèbrent entre guillemets avec Roman Reigns, qui sont surtout en train de le détacher des cordes du ring, et en train d'ouvrir les menottes, et le show se termine là-dessus, donc ça c'est le point positif du segment, c'est le retour des Hussos, mais c'est toujours la même chose quoi, nourriture pour chien, et puis surtout que Reigns soit toujours mêlé à ses histoires avec Corbin, Ziggler, c'est interminable, moi je sais pas vous, mais j'en ai marre. Et en ce qui concerne le top de la soirée, j'ai décidé de mettre une toute petite partie du show, c'est 30 secondes honnêtement, mais ça annonce d'excellentes choses pour la suite, et donc rien que pour ça je devais mettre ça dans le top de la soirée, ça va être le segment avec John Morrison en backstage à SmackDown, donc oui John Morrison a fait ses débuts télévisés du côté de SmackDown lors de cet épisode, donc en fait on voit Katie Kelly, l'intervieweuse, aller toquer à la porte du Miz en backstage, et donc là la porte s'ouvre, et ce n'est pas le Miz qui en sort, c'est John Morrison, et John Morrison va répondre à Katie Kelly, et va lui dire « John Morrison ne parlera plus du show ce soir ». Et donc la porte se referme, et John Morrison retourne dans la loge du Miz. Alors ok, ça ne veut pas dire grand chose, mais on a quand même John Morrison qui est dans la loge du Miz, et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous le savez, John Morrison et le Miz, c'était une grande équipe dans les années 2008, et donc moi je serais tellement nostalgique de la revoir, et j'aurais tellement envie de revoir le Miz et Morrison en équipe, et les voir regagner de nouveaux titres ensemble, enfin ça serait excellent, surtout que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, franchement je ne pensais pas qu'ils allaient le faire aussitôt, je pensais qu'ils allaient plutôt lancer Morrison en solo dans un premier temps, visiblement, il ne faut pas que je m'enflamme non plus, mais visiblement on semble plutôt prendre la direction d'une équipe avec le Miz et Morrison, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, mais moi en tout cas, ce segment, j'ai adoré, et j'ai hâte de voir la suite, et je prie pour qu'ils remettent en place cette équipe. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, avant que tu partes, j'ai un petit message à te passer, c'est très important, vous le savez sans aucun doute, dans quelques jours maintenant, Christophe Ajus et Philippe Chirot, vos commentateurs préférés de la WWE, vont fêter leur 20 ans de commentateur de catch, ça va effectivement faire 20 ans qu'ils commentent le catch à la télévision sur vos antennes, donc pour cette occasion, on a décidé de leur réaliser une petite surprise, et pour cette surprise, j'ai besoin de vous, en fait, je vais vous afficher une adresse à l'écran, et je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'envoyer toutes vos vidéos de remerciements pour Christophe Ajus et Philippe Chirot, donc le principe est simple, vous envoyez une petite vidéo de 20 secondes maximum, où vous les félicitez, où vous leur passez vraiment le message que vous voulez, pour les 20 ans de carrière de Christophe Ajus et de Philippe Chirot, donc vous envoyez votre vidéo à l'adresse qui s'affiche à votre écran, donc si la vidéo ne passe pas, parce que voilà, on est limité en taille de pièces jointes, etc., vous pouvez également les envoyer via le site WeTransfer, qui vous permet de faire ce genre de choses, donc je remercie toutes les personnes qui vont le faire, donc c'est très gentil de votre part, et c'est une petite surprise, donc je compte sur vous, on ne dit rien, voilà, on garde ça entre nous, on fait ça dans notre coin, et on va leur réserver une belle surprise, voilà. Ceci étant dit, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, si elle t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu, je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, on se retrouve très très vite, d'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch. Allez, bye tout le monde !